... Venez vite faire le plein de sensations à Villarderia sur le territoire de Jura Sud sous le viaduc qui enjambe la vallée de l'Eria. Maxime Bon de la société Varap Evolution, vous êtes moniteur de sport et c'est vous qui avez repris l'Acro-Pont que vous avez rebaptisé Acro-Viaduc-Aventure ici depuis cet été 2014. Alors le viaduc fait 500 mètres de long, il fait 78 mètres de haut, il a 5 piles de pont et du coup on va permettre aux gens d'évoluer jusqu'à 72 mètres sous la pile routière. C'est unique en France et c'est dans le Jura. Quand vous avez vu ce site, vous vous êtes dit, là il y a quelque chose à faire pour que les gens vivent des émotions, des sensations. Tout à fait. Quelles sont-elles ? Alors ce qui était intéressant c'est que c'est complètement inédit, on a de la grande hauteur qu'on ne retrouve nulle part sur un Acro-Branche ou un parc aventure habituel et on a pu pour le coup mettre en place des activités que les gens adorent, c'est de la tyrolienne. Voilà. Et pour le coup on en a tendu 2000 mètres. 17 tyroliennes qui vont aller de 90 mètres jusqu'à 300 mètres de long. Alors pour partir il faut s'équiper d'un certain matériel ? Voilà, donc nous on fournit la totalité du matériel, donc baudrier, casque et gank. En termes de sécurité, qu'avez-vous pu mettre en place de manière à ce que votre public soit parfaitement rassuré ? Alors pour faire simple, les 2000 mètres de tyroliennes en fait sont tendus, pour faire simple, sont tendus en une seule fois. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir évoluer avec ce qu'on appelle une ligne de vie continue. C'est-à-dire que dès le départ d'un parcours, ils enclenchent la poulie et la poulie va leur servir deux lignes de vie et de tyroliennes. Vous proposez au public de vivre des sensations par étapes, par succession. C'est ça, en fait on va faire évoluer les gens sur deux parcours. Le parcours émotion, sur lequel on va évoluer avec six tyroliennes, en partant à 4 mètres de haut et terminé aux alentours de 30 mètres. On revient au sol avec une tyrolienne de 150 mètres. Et à partir de là, les gens vont pouvoir repartir sur un deuxième parcours qu'on a appelé Grand Frisson. Où là on va démarrer à une dizaine de mètres pour finir à 72 mètres de haut. Et pour venir vivre des sensations très fortes, vous vous demandez quel type de tenue vestimentaire, un peu sportive. Basket, bien sûr, des chaussures qui tiennent le pied, ça c'est très important. Pour la petite histoire, c'est pour éviter de les perdre dans la rivière qui se situe 70 mètres plus bas. Sinon après il faut plonger. Et après, tenue de sport, survêtement, pantacourt et t-shirt. Toujours en termes de sécurité, vous faites partie de l'équipe d'encadrement, bien sûr, qui sont des personnes diplômées ? Voilà, chaque personne est diplômée, donc moi en qualité de moniteur de sport avec un brevet d'état. Et les personnes qui sont donc appelées opérateurs ont des diplômes qui sont adaptés à ce type d'encadrement. C'est-à-dire qu'ils sont surveillants de parc et intervenants en cas de petits soucis, voilà, pour redescendre une personne au sol. Alors, on est toujours minimum deux personnes à encadrer, une au sol, une en hauteur, en fait, qui va en fait se mettre sur les piles de pont en surveillance. Pour l'intervention, on est à 72 mètres de haut. Si on devait intervenir du sol, ça serait beaucoup trop long. Alors, les personnes partent les unes derrière les autres et on prend au maximum par groupe 30. Toute personne qui aurait envie de s'essayer, doit-elle avoir des prédispositions, justement, physiques ? Tout à fait, oui. Le parcours est adapté à tous, dès 10 ans. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, bien évidemment, il y a un minimum de physique à avoir. C'est quelque chose de très à rien. On va fatiguer assez vite. Donc, on demande au moins à ce que les gens, voilà, et un minimum de physique et surtout, n'appréhendent pas la hauteur et n'aient pas le vertige, bien sûr. Alors, ce qui est impressionnant aussi, puisqu'on enregistre aussi sous le pont, ce sont les bruits que font les véhicules lorsqu'ils passent sur le pont. Ça rajoute, voilà, quelques frissons. Ça rajoute beaucoup de sensations, puisqu'en fait, le viaduc est creux, ce qui fait que quand les voitures passent dessus, en fait, c'est une résonance sur la totalité du viaduc. Les tarifs, puisque c'est quand même aussi une activité qu'il faut... Donc, c'est vrai qu'on est sur des tarifs qui sont de 25 euros pour le public. Oui, c'est vrai, c'est pas excessif du tout. C'est pas excessif. On a déjà eu des remarques disant, oui, mais un parc aventure à Crobranche, c'est des fois un petit peu moins cher. Oui, mais quand on voit l'installation... Il faut savoir que l'installation a été très, très longue à remettre en place, puisqu'on n'a pas pu percer. Il a fallu se promener dans le viaduc, mettre des broches, voilà. Enfin, bref, c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a un coût de 25 euros. Ça, c'est au-delà de 16 ans. Et puis l'équipement, le matériel par individu. D'accord, donc 25 euros par adulte, vous faites un tarif pour les moins de 16 ans ? Alors, pour les 10, 15 ans, on sera à 22 euros. Après, les groupes, peut-être, c'est encore un tarif dégressif. Alors, tarif groupe, bien évidemment, tarif dégressif. Donc, il faut se renseigner. Quand est-ce qu'on peut venir pratiquer cette activité de... De fou ? De fou ? Cherchez le terme exact. Encore une fois, ce n'est pas une activité de fou, mais quelque chose qui est complètement inédit. Ça, c'est très important à savoir. Qui est accessible. Par contre, on peut accéder sur le parcours jusqu'à mi-septembre tous les jours, de 11h à 18h. Ensuite, ça sera sous réservation pour le reste de l'année. Essentiellement pour les groupes, les week-ends. Mais vous êtes totalement fermé. Et de quand à quand ? Alors, on est fermé sans être fermé. Si l'hiver, on a de la demande et qu'un groupe de 10, 15, 20 personnes veut venir faire ça sous la neige. Très bien. On est sous un verduque, encore une fois. Donc, il n'y a aucun souci. Et vous réouvrez ? On réouvrira pour les vacances d'avril et les week-ends et au 15 juin et 15 septembre tous les jours. Alors, ce qui est très chouette, c'est qu'on peut venir en famille avec même de très petits enfants, puisque vous avez pensé à eux. Voilà. Donc, on a fait un petit parcours bambin avec 6 ateliers et tyroliennes qui permettent aux tout-petits de 3 à 9 ans de pouvoir d'évoluer aussi sur leur petit parcours et s'occuper pendant que les grands font sur le grand frisson. En sachant qu'eux également sont sur une ligne de vie continue. Donc, aucun souci pour les petits. Alors, j'ai envie de vous demander, vous, personnellement, quand vous les avez faites pour la première fois, ces tyroliennes, qu'est-ce que vous avez éprouvé ? Forcément, beaucoup d'appréhension. Voilà. Quand on sort de son milieu et que, voilà, on est sur des piles de ponts qui sont très verticales, sans barrière, sans rien. Donc, c'est vrai qu'automatiquement, on a tendance à être attiré par ce vide, surtout quand on traverse au-dessus de la rivière. Voilà. Et c'est aussi une manière de découvrir un ouvrage d'art qui est assez exceptionnel. Il faut savoir que, voilà, pendant que vous évoluez, les voitures et camions passent quand même dessous. Les gens ne le savent pas forcément. Et c'est ça qui est plutôt rigolo. Oui, parce que nous, on entend les automobiles, mais eux, ils ne nous entendent pas crier quand on est dessous. Ils ne nous entendent pas crier, tout à fait. Je vous remercie, Maxime. C'est moi. Je vous souhaite, je ne peux pas dire bon vent. Il y a une notion d'air, bien sûr. Quand on est sur les Tiroliennes, pour le coup, la dernière Tirolienne, les gens vont arriver. D'ailleurs, il va falloir que j'y aille. Les gens vont descendre à plus de 50 km heure sur 300 m. Allez, je vous regarde. Ça marche. On y va. Merci.